pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Chers collègues, nous voilà réunis pour examiner le projet de loi L'Homme. C'est un texte que nous attendions depuis un certain temps. C'est surtout une loi très attendue pour nos concitoyens, préoccupés par les problématiques d'accès aux infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires ou maritimes. Madame la Ministre, ils attendent du gouvernement, et par la force des choses de notre part, une politique volontariste pour un meilleur aménagement du territoire, et cet objectif nous oblige. Malheureusement, le texte initial ne plaçait pas cette préoccupation au sommet des priorités de la loi, et il aura fallu attendre, comme ce fut le cas d'ailleurs avec la réforme de la SNCF, l'investissement du Sénat pour que la question d'aménagement, et plus précisément celle du désenclavement des territoires, devienne l'objectif principal du projet de loi. En ce sens, je salue le travail réalisé dans un esprit constructif et exigeant par les rapporteurs Françoise Gattel et Benoît Huret, et particulièrement par notre collègue Didier Mandeli et l'équipe administrative qui l'a accompagnée. Ce projet de loi comporte cinq titres, mais l'un d'entre eux a fait l'objet d'une attention particulière au sein de notre commission. Il s'agit de la programmation des investissements de l'État dans les infrastructures de transport. Cette programmation s'appuie essentiellement sur le rapport du Comité d'orientation des infrastructures, publié en février 2018. Ce rapport présentait trois scénarios en matière de priorité d'investissement, et vous avez opté pour le scénario 2, Madame la Ministre. Je ne souhaite pas m'attarder sur les difficultés de financement qui ont été clairement identifiées et corrigées par notre commission qui a prévu des ressources crédibles et pérennes pour financer cette réforme. Toutefois, je veux vous dire que le choix de ce scénario est de mon point de vue le plus important des renoncements portés à l'ambition initiale du texte de loi, à savoir offrir à nos concitoyens sur l'ensemble du territoire des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. Pour ne citer que la première phrase de l'exposé des motifs. En effet, en choisissant le scénario 2, au détriment du troisième, le gouvernement fait le choix, un petit peu, d'enterrer, finalement, des projets qui, pourtant, cochent toutes les cases pour réduire le fossé entre les habitants des métropoles et des centres urbains, connectés et efficacement reliés aux pôles économiques, et les habitants exclus de l'accès aux réseaux et aux offres de transport. Parmi ces projets, un particulièrement me vient à l'esprit avec mon ami Jean-Marc Boyer, il s'agit de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clairmont-Lyon, le POCLE. Né en 2007, toujours inscrite dans le Grenelle de l'environnement, ce projet, comme d'autres, d'ailleurs, ne cesse de faire l'objet de procrastinations étatiques, alors que son utilité a été démontrée par le comité Mobilité 21, qui disait, à son égard, je cite, « Le projet a la caractéristique de répondre à la saturation de la LGV Paris-Lyon, mais aussi de mieux connecter les territoires du centre de la France au réseau de la grande vitesse. » Madame la ministre, une LGV, ce n'est pas un caprice. C'est une infrastructure qui permet la mise en œuvre de politiques de développement local de grande envergure et ainsi de remettre les territoires concernés sur les rails de la modernité. Vous voyez Lyon, Strasbourg, Reims, Rennes, Bordeaux, comment ils se sont développés. Je suis conscient, bien sûr, des problèmes de financement et de la dette. Mais nous devons, comme dans une entreprise performante, avoir des perspectives à long terme, comme le faisait autrefois la DATAR sur 15 ou 20 ans, et comme une entreprise, un pays qui n'investit plus est un pays qui se meurt. Il ne faut pas confondre la dette de fonctionnement et la dette d'investissement, qui n'est pas la même, et il nous faut un cap et il faut donner aussi de l'espérance aux territoires oubliés. Nous sommes d'accord pour privilégier, bien sûr, la rénovation et la modernisation des lignes existantes à l'image de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse-Dipolte. Mais je trouve que le projet de loi est bien muet sur le calendrier des travaux relatifs à cette modernisation et muet également sur les plus petites lignes, comme Paris-Bourge-Montluçon. Non, pas un mot, une note de bas de page sur cette ligne dont l'État est très dégradé à cause des reports successifs, comme bien d'autres lignes, d'ailleurs, sur notre territoire. Et en ce sens, je me réjouis que nous ayons pu, avec l'appui du rapporteur, insérer dans la loi et ce sans modifier votre préférence, Madame la Ministre, pour le scénario 2. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Au fond, nous n'avons qu'un seul désir, que l'État retrouve le chemin de ce que l'on appelait autrefois l'âge d'or de l'État aménageur, mais c'était dans l'ancien monde. Merci de votre attention. Merci, M. Pointreau. La parole est à M. Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants. La parole est à M. Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants.